La diplomatie française m'a permis de faire beaucoup de choses. On dit que c'est la meilleure du monde, on est toujours extrêmement modeste. Mais je pense que c'est vrai. On sent vraiment le stress qui monte, un stress mélangé à une certaine excitation, parce qu'on n'a jamais été aussi proche du dénouement. C'est une échéance qu'on attend depuis 2011. Dans ma courte carrière de diplomate, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Je pense que tout le monde a une tension extrême. On est peut-être en train de contribuer à faire l'histoire. Je trouve que c'est la quintessence de la diplomatie que de jouer ainsi des ressorts psychologiques, au sens noble, dans l'exercice de défense de nos intérêts, en l'occurrence des intérêts de la planète. Il faut que chacun ait le sentiment d'avoir été écouté, que ses positions aient bien été prises en compte par la présidence. Donc c'est un travail multilatéral extrêmement intense. Une dimension psychologique dans une COP où chaque voix compte est essentielle. On a même l'impression d'assister à un petit morceau d'histoire qui est en train de s'écrire. C'est vrai que c'est exaltant d'être ici. La terre entière, plus de 3000 journalistes, je crois, sont ici depuis le début de la COP21. Ça n'arrive pas souvent quand même dans la vie d'un diplomate ou de tous les gens qui sont avec nous de pouvoir vivre cette aventure, de pouvoir se dire c'est nous qui construisons ça, c'est nous qui sommes responsables. Donc si ça marche, ça va être formidable. Mais c'est une belle aventure humaine et je vois tous ces jeunes qui ont commencé, qui sont là, négociés, qui se disent cet accord, il dépend aussi de... Est-ce que je suis capable de travailler jusqu'à 4h du matin ? Je vais chercher les Saoudiens, je vais chercher les Indiens. Il faut être proactif. C'est un grand exercice de diplomatie pour la France. Là, il y a un enjeu, il y a une pression, évidemment, il y a des attentes de résultats. Dans la vie, on fait des choses intéressantes. Mais quand on a la chance, comme on l'a fait tous ensemble aujourd'hui, de marquer l'histoire et de pouvoir rendre service aux autres, ceux qui sont là et ceux qui viendront après, c'est une bénédiction. On vivra une fois ça dans sa vie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501